Je vous remercie d'avoir invité ce séminaire, et aujourd'hui à cette réunion finale sur ce commun qui est en effet une question qui m'intéresse beaucoup, parce qu'au regard de ce que je suis, c'est un spécialiste de droits publics, les communs représentent quelque chose d'un peu salier, un peu étonnant, parce que ce commun, ce principe commun ne cadre pas avec la façon dont nous publicistes, spécialistes de droits publics, avons l'habitude de me saisir les choses dans des cadres catégoriels, dans des notions, au regard de principe, nous faisons tout simplement toutes les questions, n'est-ce pas que nous saisissons, nous avons du conseil, nous sommes assis dans le cadre catégoriel et nous réfléchissons au regard de ces cadres catégoriels. Eh bien, lorsqu'un juriste de droits publics est confronté à la question du commun, à la difficulté de dire, il est un petit peu perturbé parce qu'en effet, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de corrélation, ce qui est très évident, peut-être même tout au contraire, entre le principe du commun, le principe des communs, les principes du commun, d'une part et d'autre part, avec le droit public tel que les consommateurs, c'est-à-dire le droit finalement d'organisation politique globale de notre société. Donc il y a, en effet, comme le titre de cette intervention le dit, une hétérogénéité des communs par rapport au droit public, l'hétérogénéité des communs par rapport au droit public, sachant que l'on peut parfaitement inverser le propos, c'est-à-dire parler de l'hétérogénéité du droit public par rapport au commun, tout dépend notamment du point duquel on est mal. Si je démarre du point du droit public, ce sont les principes du commun qui sont hétérogènes par rapport à ma façon de concevoir, d'autre façon, mais pas personnelle, d'autre façon de concevoir les choses du monde, de la société, et au contraire, si je parle du commun, si je donne comme référence à réflexion sur le commun, sur le commun, et bien c'est le droit public qui me paraît vraiment bien hétérogène parce qu'on ne retrouve pas finalement de logique similaire, en tous les cas totalement, et quelquefois, ces pires encore, ce sont des heurts, des heurts, des incompatibilités. Alors je vais essayer de vous montrer, de mon point de vue de publicisme, comment le principe du commun et nature a affecté certaines façons de concevoir l'ordre de la société, l'enjuridive de la société, l'enjuridive politique de la société, et comment aussi, lorsque j'adopterai un autre point de vue, comment aussi le succès relatif de cette idée de commun est de nature à remettre en cause certaines façons de penser, certaines catégories, certains principes, certains modes de structuration du réel par le droit public. Alors la grande difficulté ici que nous avons, c'est qu'il faudrait avoir une claire représentation de ce que sont les communs. Personnellement, je ne l'ai pas, parce que je ne suis pas spécialiste de cette question-là, mais quand j'entends les uns et les autres parler des communs avec beaucoup de foi, beaucoup d'admiration, beaucoup de dynamisme, je réperçois qu'en réalité, c'est un monde extrêmement diversifié, ce monde des communs, et qu'il y a en réalité une très grande pluralité, au point que l'on ne sait pas toujours si on parle exactement de la même chose, selon que l'on a des inter-représentations du commun, un des autres représentations du commun. Donc, je pense qu'il faut néanmoins, pour mettre un peu d'ordre, pour tenter de mettre un peu d'ordre, mais toujours de façon un peu abstraire, dans ce que sont ces communs, il faut, je crois, relever que l'on a finalement deux idéotypes de commun. Alors, je ne dis pas que dans la réalité actuelle des communs, on applique ces idéotypes, je dis que ce sont des références rentables, de la façon de Wehmer, pour comprendre la réalité, ça veut dire que ces idéaux existent pratiquement, et ça veut dire que l'on va penser la réalité par rapport à ces idéaux. Alors, de ce point de vue-là, il semble que dans l'archipel du des communs, il y a deux épaules, deux idéotypes qui sont vraiment très différents. Tout à l'heure, M. Hirer-Dipoll, il les avait rappelés. Eh bien, en effet, il y a, à mon avis, en tout cas, un premier pôle que l'on pourrait appeler « pôle pragmatique », parce que le pragmatisme paraît être le principe d'action, le principe de réflexion, le plus immédiat, le plus déterminant. Le pragmatisme, il faut parler un petit peu au-delà, parce qu'en réalité, il n'y a pas que le pragmatisme qui soit le motif déterminant de cette façon de concevoir le commun. Il y a quelque chose qui est plus loin de terre et qui me paraît encore plus déterminant, c'est un certain regard sur l'homme, sur la société, sur l'humain. Et il est possible que derrière le souci d'efficacité, le souci du pragmatisme, il y ait un idéal qui soit bien davantage de quelque chose de très important, qu'il soit bien davantage celui de l'humain, c'est-à-dire de l'humain, au moins ponctuellement. Et ces façons de concevoir le commun de manière pragmatique peut déboucher sur des communs qui sont, en effet, qui appartenant au pôle, sont en effet très différents, peuvent être très différents les uns les autres. Mais leur point commun, c'est peut-être cette inspiration humaniste qui, je crois, est extrêmement riche et qui a dû précisément à fonder notre principe. Ce sont des considérations qui sont suffisamment puissantes, qui sont adoptées d'une puissance institutive et normative, selon une certaine conception du droit que je pourrais développer ici tout à l'heure, je pense que le droit c'est la norme de pensée, à mon aide des normes, parce qu'il n'y a pas de normes sans pensée. Donc, ici, je pense que c'est une très très grande richesse qui recouvre une pluralité de sorte possible de loin et qui a une puissance institutive et normative considérable. Et puis, il y a un second pôle, un second idéal type, si vous voulez, que je peux qualifier, que je crois pouvoir qualifier, le mot est un petit peu plaisant, d'idéologique. Peut-être idéologique, mais peut-être on va dire de façon moins critique, systématique, systématisante. De façon peut-être moins critique encore, on va dire de globale. De globale, ou si vous voulez parler de ça de façon un peu plus savante, honniste, qui envisage la totalité. Et qui veut, en fait, dans cet esprit, une solution idéale à toutes les questions de gouvernance, de démocratie, de politique publique, ou de bien commun. Et dans cet esprit, on peut sous-distinguer, si vous voulez, dans cette, une seconde idéal type, on peut sous-distinguer de systématicité. De systématicité, il y a le commun qui prétend ou qui souhaite déboucher une communauté de vie. Au cours de ce séminaire, on a un truc extrêmement intéressant sur ce terrain-là. Et puis, il y a des communs qui, eux, sont plutôt portés à trouver un système d'organisation global, général, qui se substitue à ce qui nous domine, c'est-à-dire la loi du marché et la globalisation. Ici, on passe, alors, d'une idée de commun particulier, ponctuelle sur tel ou tel sujet, tel ou tel problème, à une vision plus globale de la société qui pourrait être organisée en fonction des principes qui découlent de cette idée de commun. Le commun, ainsi, serait à la substitut général, le capitalisme libéral, à la loi du marché global et à la loi de marchandises à tout près de tout. Or, selon cette deuxième façon de penser du commun, selon ce deuxième, selon l'idéal type, il apparaît que tout peut, ou à peu près tout, peut relever le principe du commun dans l'ordre du politique, du social et de l'économie, en sorte que l'impact du principe du commun, ainsi qu'en fait, on regarde ce deuxième idéal type, la seconde idéal type, cet impact sur le droit public, sur l'ordre juridique général, sur l'admission absolument considérable. Dans ces conditions, on apprend bien que si l'on recherche l'hétérogénéité du principe du commun par rapport au droit public ou l'averse, l'hétérogénéité du public par rapport au commun, il y a une multitude de réponses, et les questions sont très importantes et très fondamentales, qu'il est bien possible en demi-heure, qu'avec le tour de la chose, il serait extrêmement superficiel. Mais, enfin, une façon particulièrement superficielle, c'est-à-dire que je ne pourrais pas traiter de tout, je vais aller très vite, évidemment, mais en essayant de me caler sur les questions les plus fondamentales. mais, évidemment, cela sera peut-être un petit peu décevant, parce que je n'ai pas de cours sur ces questions dans le monde comptable. Et puis, à chaque fois, bien que nous allons relever des normes de droit public, des catégories de droit public qui paraissent hétérogènes par rapport au principe du commun, bien je passerai systématiquement du premier rôle au deuxième rôle, quant à la façon de comprendre cette notion du commun. Alors, dans cette présentation, je vous dis que je vais parler d'abord des principes de tous fondamentaux sur lesquels repose cet ordre juridique, qui d'ailleurs ne sont pas toujours compris comme des données juridiques, parce que nous aussi, nous avons plusieurs façons de concevoir le droit. et qu'il y a des façons de concevoir le droit très étroite qui ramènent le juridique au normatif, et le normatif au prescriptif, c'est dans mon cas. Je pense qu'au contraire, nous avons des données qui regardent le droit positif, en regard de la conception positiviste des lois, qui sont, qui peuvent être dites méta juridiques. Alors, je peux bien utiliser le mot pour faire plaisir au positivisme, pour passer du droit, complètement du droit. Simplement, ce n'est pas forcément prescriptif, un public a pas immédiatement prescriptif. Alors, je voudrais, dans un premier temps, dans un premier temps, essayer d'évaluer cette éterangélité réciproque entre le droit public et le commun, plus égale à ces principes fondamentaux de l'ordre juridique, et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai d'incarner ces principes fondamentaux dans des institutions juridiques positives, pour voir dans quelle mesure le commun, les principes du commun sont cognitifs avec cette façon de mettre en œuvre l'ordre juridique. Donc, le possible effet des principes du commun sur les principes fondamentaux de l'ordre juridique, ce sera mon objectif. Je crois qu'ici, nous allons vous montrer qu'il y a un certain nombre de principes tout à fait fondamentaux qui, même quelques fois, ne sont pas relevés dans la doctrine, très curieusement, je veux dire, les gènes, tout à l'heure, et que je t'appellerais donc des principes méta juridiques, qui ont fait le commun sur les principes les plus positifs, les principes fondamentaux des plus positifs. Alors, les principes méta juridiques, ou méta positifs, si vous voulez, tiennent au fait que l'ordre juridique positif n'est pas suspendu dans l'éther des idées, des pensées, des représentations. Donc, cet ordure juridique n'est pas indifférent, n'est pas intrané, n'est pas étranger, n'est pas immune de toute influence, philosophique, morale, culturelle, etc. Et c'est ça que je voudrais vous parler ici. Notre droit, avant d'être posé positivement, a été pensé, continue de l'être d'ailleurs, parce que c'est effectivement une des conditions d'existence, il faut qu'il soit pensé. Et, naturellement, c'est cette pensée du droit, ou cette pensée sur le droit, qui va déterminer le droit entièrement dans sa substance, dans ses formes, dans ses contenus, dans ses catégories, dans sa grille catégorique, et dans ses ordres juridiques. Alors, je crois qu'il est donc très important ici de signaler ces principes méta juridiques, ou métapositifs, dans la mesure où ils ont un effet sur l'ordre juridique et où ils affectent la pensée du commun. L'ordre juridique, aujourd'hui, est marqué du saut de la modernité, au sens historique Luther, au sens philosophique Luther, la modernité sur le plan historique survenant dans les esprits, dans les faits de partir de la fin du 15ème siècle. Et cette modernité s'accomplit politiquement et juridiquement en 1789, date à laquelle les historiens disent que nous sommes entrés dans l'époque contemporaine, mais en réalité, c'est l'époque contemporaine et dans la droite fine de ce qui s'est passé au 15ème siècle, et qui précisément caractérise la modernité. Alors, il faut donc identifier les deux principes les plus essentiels de cette modernité, les principes philosophiques politiques, je veux dire. Ces principes, à mon avis, ce sont le volontarisme et le rationalisme. Le naturalisme, malgré les termes de la déclaration de 1789 en réalité, il n'y a pas joué de l'ordre très, très important, aussi important, que cela revient à la fin du 19ème siècle. Il était pratiquement liquidé dans la conception du droit, donc il faut en venir essentiellement le volontarisme et le rationalisme, qui ont en effet partie lié. Parce que la volonté est un acte de raison, précisément un acte de raison de la raison moderne, celle de Descartes, celle qu'il calcule, celle qui compte, celle qui sait déconstruire la réalité pour la reconstruire, donc le cas d'échelle, en fonction de notre rationalité. Tout est rationnel. Et cette volonté n'est pas une simple volition, qui pourrait être celle du caprice, de la fantaisie, de l'arbitré, de la justice, du désordre, de l'humorisme. Cette volition est ordonnée, elle est ordonnée à la construction d'autre chose, pour répondre à la pensée de Descartes, pour que l'homme soit comme le maître et que ses soeurs du monde. Je pense que cela, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important, dont on entend d'ailleurs tous les jours les manifestations. L'homme donc, qui par sa volonté et sa raison, devient maître de son sort, pour atteindre précisément l'idéal de cette époque, qui est la liberté, la volonté, l'instrument de la liberté. C'est un autre nom. Faire de la volonté, de la pensée qui l'anime, cette volonté, cette pensée abstraite, le généralisant, l'universal, l'informatique. Faire de cette volonté rationnelle, la seule source du droit, afin de faire échapper le droit à l'espoir, au passé, aux pesanteurs de l'histoire, aux règles irrationnels, à la coutume, à la religion, à la tradition, aux préjugés de toutes sortes, et aux privilèges individus. Mais, à cet égard, le principe sur lequel repose l'idée du commun, est certainement de type volontarisme rationnel, ou rationalisme volontaire, que l'on trouve très nettement dans les deux inspirations, dans les deux idéotypes. mais, l'un des autres, de ces deux idéotypes, ne développe pas le même principe de volonté et de raison. Ce n'est pas exactement la même raison, ni la même volonté. On perçoit, dans la conception idéologique, ou holistique du commun, un volontarisme radical, en tous les cas c'est comme ça que je le perçois, un volontarisme radical, un rationalisme théorisant et normatif, autant que systématique. On relève, en même temps, un refus de tout naturalisme, et de tout essentialisme, pour déterminer qu'on pensait le commun, avec une concentration exclusive sur la volonté et sur le volontarisme. Ainsi, selon cette conception de l'idéal type numéro 2, de l'idéal type globalisant, selon cette deuxième conception du commun, il n'y a rien qui serait, par nature ou par essence, commun. Comme je le dirais, ce communesse devrait. Et commun, ce que l'on veut qu'il soit commun. Et commun, ce que la volonté seule fait avenir comme telle. Ce sont des actes qui sont vus par cette volonté, qui fabriquent, qui élabent, qui construisent le commun délibérément volontaire, ou en fait quelque chose qui n'existait pas du temps avant, et qui n'était pas dans la nature, pas social. Le commun, selon une deuxième, selon l'idéal type, c'est une construction totale. Une construction totale de la pensée et de l'agir humain. Ce n'est nullement le produit de la nature que nous aurait livré du commun. Comme l'air, au soleil, au jeu humain, etc. Tout donc peut être commun si les hommes veulent. Ce qui est, on l'aura noté en passant, l'exact contre-pied de la loi du marché. tel que le libéralisme global le conçoit. Le conçoit ce marché ou la conçoit cette loi du marché. Le libéralisme global qui est capable de tout considérer comme une valeur marchande. Tandis que la conception radicale du commun faudrait sans doute tout communaliser. Mais en s'en défendant. En se défendant de rétablir le communisme d'État qui est fortement dénoncé comme un échec, comme une thérapie. La conception pragmatique ne résonne pas exactement de la même façon, me semble-t-il. D'abord, elle n'exclunulement que telle valeur, tel lien, soit naturellement commune ou essentiellement commune. Mais, non moins, elle ne limite pas. Elle ne limite pas le commun, parce que la nature, qui est plus récente des choses pour être imposée. Elle est ouverte de ce régime-là. Elle a mis, le cas échéant, une construction du commun par l'effet de la volonté. Mais, évidemment, pas de façon systématique. En tant qu'elle est pragmatique et ce souci d'efficacité, elle part simplement du concept actuel, de tel problème de gouvernance, de tel problème d'administration, de tel problème de gestion. Et, elle recherche prudentiellement, prudentiellement, au sens de l'aristotélicien, elle recherche les moyens de résoudre ce problème de gouvernance, d'administration, de gestion. Sa démarche, en effet, est aristotélicienne, et non pas platonicienne, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas d'une vérité acquise ou élaborée après lui, par la raison. Elle parle d'une vérité qui est constatée par les faits au moyen d'aristotélicien, elle cherche et trouve une solution qui l'amène au principe du commun. Elle n'a pas une idée a priori de ce qui est le commun, de la façon dont on va le mettre en œuvre. Elle part d'un progrès, elle part d'un fait. Elle part d'un fait et une volonté de résoudre son problème. Donc, elle peut très bien accéder au principe du commun par des voies qui ne sont pas les mêmes que celles de l'idéal type second. Donc, elle peut aussi, à partir de cette expérience, cette prudence, cette façon prudentielle, on dirait un droit juif prudentiel, elle peut aussi accéder au monde des idées. Elle peut essayer de faire le maximum sur l'action. Elle peut donc accéder à une certaine vision théorisante de la réalité. mais de façon du mot très honneste, c'est-à-dire de façon du mot retenu, mais d'une façon qui n'est pas absolue et qui ne peut pas faire la manifestation. Et puis, cette façon de faire, c'est un instrument, un instrument de solution, une garantie d'efficacité, d'effectivité. Mais c'est peut-être plus qu'un instrument. C'est peut-être plus qu'un instrument. Ici, on pourrait dire que cette façon de faire entend suivre un chemin de vérité. Car il est une expression de la vérité humaine et sociale. pour apporter à l'heure d'excès de largement d'un cadre à résoudre. Il y a, en effet, une forme d'ontologie dans l'inspiration du commun, selon le pôle pragmatique, quelque chose de l'ordre des choses humaines et sociales qui oblige à suivre ce chemin révélateur de l'humain et du social dont on a, a priori, une connaissance exclusive et exhaustive. Et alors, si l'on veut raisonner d'une façon complètement contraire à la façon dont les juristes pensent le monde aujourd'hui, le monde du droit, eh bien, on pourrait dire qu'ici, c'est une formulation à tous les exemples. Enfin, je pense que vous avez bien compris. Le devoir-être, ici, plutôt que d'être coupé de l'être selon la façon dont certains positivistes à moderne pensent, en particulier Kelsen, qui préconisant du moins s'implique, du moins s'inspire de Kant et peut-être de Jung, mais en travaillant considérablement à l'action de Jung et la façon de penser et de penser, eh bien, au lieu de voir cette dualité du devoir-être de l'être, ici, on peut dire que le devoir-être est inscrit dans l'être à la façon, précisément, du classicisme philosophique. Le devoir-être est inscrit dans l'être et ne lui est pas opposé comme le fait les modernes. Et la raison, ici, dans cette façon de faire, c'est le moyen par lequel on s'en remonte. Ce n'est pas la raison avec un grand air, la raison déconstructive, comme je le dis, de la pensée moderne qui aura fait le monde. Il ne s'agit pas de vaincre laitre des choses, mais il s'agit de le servir volontairement en devenant ce que l'on est, en devenant ce que l'on est, en cherchant à devenir ce que l'on est déjà. Il y a, en effet, dans cette conception commune, une conception pragmatique, il y a tout ce qui relève de la conception juste-naturaliste, classique et non pas moderne. Pour autant, on serait soutenir que le second pôle commun, commun idéologique, ce que j'appelle commun idéologique, serait d'une manifestation de juste-naturaliste au moderne. Et par la modernité à laquelle il s'inspire, il n'était que très apparemment ou très partiellement juste-naturaliste. La nature en ayant été probablement, avec la grande haine, une sorte de caution comme on l'avait fait dans l'histoire de la pensée. Le pôle holistique, le pôle idéologique est plus exclusivement, comme je l'ai dit, volontariste, positiviste. Donc, on peut maintenant observer comment cette double inspiration volontariste-rationaliste va se traduire sur le plan, maintenant, des principes strictement juridiques, ou positifs. Alors, le principe positif fait d'abord tout. Le principe fait d'abord tout. Le principe fait d'abord tout positif, s'il vous plaît. le principe fait d'abord tout. Alors, ces principes apparaissent très nombreux si on ne se donne pas à peine d'en faire la synthèse. à tout le rappeur d'entraînement, j'ai essayé de rassembler en quelques principes tous ces principes fondamentaux positifs. Je crois qu'en effet, il faut chercher à les collecter au regard de ce qui intéresse au premier chef le principe du corps. contrairement à ce que l'on pense généralement, peut-être plutôt contrairement à ce que l'on ne pense pas, parce qu'on ne se prévient pas trop de ces questions-là, malheureusement, contrairement à ce que l'on ne pense pas assez, il semble que le principe positif de l'ordre juridique le plus fondamental de façon générale se trouve dans le titre même de la déclaration du 1799, il ne faut pas aller chercher bien loin. Ce titre pose en effet une dualité essentielle, une dualité essentielle à l'ordre juridique positif telle que l'on connaissante, qui, sauf erreur, n'est jamais présentée de cette façon, jamais présentée de cette façon aussi fondamentale, et qui a autant de valeurs positives que de valeurs de symboles que l'on ne peut pas exactement adaptée. Cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens, en effet, déclare les droits de l'homme et les droits du citoyen. Nous avons là la dualité essentielle à la compréhension de l'ordre juridique positif. L'homme et le citoyen, ce sont deux constructions juridiques de la personne, de l'individu, de l'être humain, deux constructions intellectuelles. C'est de l'œuvre mentale pure. Ce n'est pas des fictions, ce sont des constructions juridiques. Ce n'est pas la même chose. Parce que cet homme et ce citoyen vont exister juridiquement. L'homme et le citoyen constituent donc la dualité essentielle à la compréhension de l'ordre juridique positif. Ce sont deux constructions juridiques de l'individu, de la personne. Ce sont des concepts de la pensée abstraite, généralisant d'a priori, universelle, normative. Et il s'agit, dans les deux cas, de la même entité humaine, qui ne sera pas toujours les mêmes, parce que l'on est à l'âme, vous savez, on peut être un homme sans le titre. Cependant, le droit construit deux concepts. Ces deux concepts, le droit à élaborer, à imaginer, ces deux concepts séparés, qui sont chargés d'une très forte intentionnalité. Ce ne sont pas des concepts scientifiques, ce sont des concepts juridiques, c'est un niveau différent. qui investissent totalement le champ de la modernité, qui investissent totalement cette conception de l'ordre juridique axée sur l'idée de volonté à ce moment de la liberté. Il s'agit de venir, de faire un vrai lien, d'atteindre, il s'agit d'atteindre un certain but. C'est la liberté, l'égalité fondamentale du droit à la propriété. Et puis, le cas de Chiant, c'est la fraternité. Le but, en effet, de cette dualité, de l'ordre et du citoyen, le but visé, c'est d'assurer la liberté dans la société au sein d'un monde normativement organisé. Le droit comme liberté et la liberté comme droit. Et l'égalité comme condition et limite de la liberté. L'égalité comme condition et limite de la liberté. Et le droit comme égalité des droits. Il a donc fallu penser à la société, non comme une donnée naturelle, à l'inverse de ce que pouvait postuler la façon de concevoir cette déclaration et cette sœur patronneur. Il a fallu penser à la société, non comme une donnée naturelle, mais comme une construction, un artefact, une œuvre de la raison ou de la main de l'œuvre. L'homme représentait abstraitement comme une entité dépersonnalisée, c'est-à-dire sans sexe, c'est-à-dire sans histoire, c'est-à-dire sans nationalité, c'est-à-dire sans métier, c'est-à-dire sans état de santé, etc. C'est l'âme abstrait. Garantie d'égalité. Jusqu'à ce moment, on a compris au contraire, que c'est un instrument d'inégalité, puisqu'on traite tout le monde de la même façon, et que ce soit les différences de situation. Donc l'homme représentait abstraitement comme une entité dépersonnalisée, faire une société, en suite, évidemment, c'est une œuvre à construction, c'est une œuvre de respect, faire une société, une œuvre contractuelle, l'effet d'un contrat entre ces deux entités, entre ces entités que sont les hommes, le contrat social. Il s'agit donc de conférer à cette société les moyens de se donner d'un pouvoir, d'une puissance publique, chargée de conserver le droit, les droits naturels, la liberté, l'égalité, la propriété, de la déclaration de 1729, le but de toute institution politique, la conservation des droits naturels, des droits respectifs, ces droits sans, la balance, l'illégalité, l'union, c'est la liberté, la mobilité et la résistance à l'oppression. Et aussi, cette attention, à la tournée à l'article 16 de la déclaration de 1729, à toute société dans laquelle la déclaration de 1729, la garantie des droits n'est pas assurée, la garantie des droits n'est pas assurée, et la séparation du moment déterminé de l'appoint de constitution. Nous avons ici un texte déclaratif qui entend assigner à la constitution. Et c'est tout à fait extraordinaire parce qu'évidemment, le XIXe siècle fera l'affection sur un acte initial et un conditionnel. Alors, si évidemment, il n'est pas l'inconditionnel, c'est définitif, au contraire, on est dans sa nature, dans ses fins. Donc, nous avons là le principe de la dualité, de la séparation, de la dichotomie entre la société et l'État. L'État est institué par la société, la clé est instituée par les contrats sociaux, des individus qui ont nos propres droits. Nous avons là, dans cette dualité homme-citoyen, nous avons là cette dualité société-État, mais nous avons aussi une autre dualité qui est celle du privé et du public. Propriété privée, propriété publique, et puis nous avons encore une autre dualité qui est celle des droits subjectifs et de la citoyenneté. Les droits subjectifs, ce sont les droits du sujet pris en tant que personne qui a la possibilité de déterminer ses craintes et ses moyens, qui est libre et qui peut exercer cette liberté dans son intérêt propre, dans son intérêt subjectif, égoïstique, tandis que le citoyen, c'est l'homme, dans son rapport à la cité et qui, par conséquent, vient à la délibération avec un souci au contraire de l'intérêt de la cité. Donc vous voyez ici une dualité, qui restitue une sorte de dialogie en tension entre l'homme et le citoyen, deux concepts juridiques à partir d'une même entité personnelle, deux concepts juridiques, qui sont en dialogie et qui sont donc déterminés la pensée dans le but d'assurer une harmonie sociale. Or, précisément, en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris le principe commun. Or, tenter de se libérer de cette dualité, de cette dichotomie, de cette dichotomie entre la citoyenneté et les droits subjectifs, de cette dichotomie entre le public et le privé, de cette dichotomie entre la société et l'État, et on va essayer, dans les deux institutions, dans les façons de concevoir le principe commun, on va essayer, au contraire, de réconcilier l'homme et le citoyen, de réconcilier le public et le privé, peut-être par transcence, peut-être par l'assomption, qui va en tous les cas échapper, qui va en tous les cas tenter d'échapper à cette série de dichotomies qui, aux yeux du principe commun, sont simplement la cause la plus grave de tout ce qui ne va pas. Donc, on a par une petite dichotomie contre laquelle s'élève la pensée du commun, le principe du commun, le principe du commun, qui veut réintégrer l'homme dans le citoyen, le citoyen dans l'homme. Il veut guérir, l'une et l'autre, il veut guérir, l'une et l'autre, il veut les guérir de cette couture originaire, originelle, de cette tare originaire, qui est, me semble-t-il, pour la pensée du commun, qui est la cause principale, essentielle et fondamentale de tous les jours, mettre fin à cette séparation entre la société et l'État. Société qui ne se gouverne plus, mais qui a délégué, peut-être même, qui a abandonné à l'État le pouvoir de gouverner la société. L'État, désormais, s'arrogeant subjectivement, sous l'ouvert de puissance publique, le pouvoir de déterminer le bien de la société et le bien de ses membres. Le projet essentiel du commun est de transcender, de liquider, comme ça je l'aperçois, de liquider cette hypotomie délétère de l'humanité de l'homme, délétère pour l'humanité de l'homme, qui le dépersonnalise en le primant de ses droits et qui le désinvestit aussi en même temps de sa citoyenneté qui est abandonnée au meilleur point de la démocratie représentative. Naturellement, le projet n'est pas le même selon l'idéal type considéré. Le principe du commun ne vient plus un système dans un cas alors qu'il ne s'applique ponctuellement dans l'autre, marginalement, mais dans les deux cas, il me semble que c'est précisément cette série de dualités dichotomiques qui est fortement impompée, qui fait l'objet d'un désir qui n'est pas le dépassant. Dans la ligne de cette récusation, la dualité publique-privée se voit également remise en cause. Ce qui est commun n'est ni public, non privé. Ni publique-privée, c'est un bien commun. C'est un bien commun qui se trouve situé entre ces deux pôles du public et du privé. même si on voit comment le commun ponctuel peut se positionner entre public et du privé. Ils peuvent par ailleurs subsister, mais dans d'autres choix. Ils peuvent subsister si on reste dans l'idéal numéro un, c'est-à-dire le commun restreint, le commun pragmatique, et qui peut-être ne subsisterait pas et avec beaucoup d'enjeux si on était dans le deuxième cas, c'est-à-dire l'idéal anti-numeur 2, mais c'est-à-dire l'idéal holistique. Le rapport à l'égalité est plus difficilement séparé. L'égalité formelle, c'est-à-dire l'égalité des droits et des obligations à laquelle le libéralisme s'inquiète au lieu de l'égalité matérielle. L'égalité formelle ne paraît pas beaucoup préoccuper la pensée du commun, telle que je la comprends. Pas plus, d'ailleurs, que les libertés formelles, que la liberté formelle. Ce que veut le principe du commun, c'est une liberté et une égalité proportionnées au rôle, aux responsabilités de chacun, aux responsabilités de chacun comprise par chacun dans la gouvernance, dans la gestion du commun. C'est une égalité adaptée, ajustée, ajustée, juste ici, pour le droit, bien, c'est une égalité ajustée à la réalité concrète du commun. Il ne paraît pas scandaleux, que la liberté formelle et l'égalité formelle puissent être modulées volontairement à proportion des responsabilités partagées et réparties en fonction des compétences des uns et des autres. Il ne paraît pas scandaleux, par conséquent, qu'il n'y a pas d'égalité absolue ni de liberté absolue. Évidemment, à condition que le champ d'action, le champ d'organisation soit état normalisé et assez résiduable. Le commun holistique obéit à une idée qui s'apparente, qui s'apparente à l'auto-organisation sociale. Et évidemment, si l'on a une culture idéologique, on pense à l'auto-organisation sociale telle que Lénine l'avait développée dans l'État des révolutions en 1917, à laquelle l'initiative d'auto-organisation n'est pas consagré une page au maximum, une page au maximum, ce projet étant néanmoins le projet moteur pour la révolution. Eh bien, dans ce contexte, l'initiative individuelle, la finalité de l'intérêt personnel, l'auto-détermination des fins et des moyens qui caractérisent la liberté, n'ont guère notre place dans l'économie des communs holistiques. Elle peut consacrer sa place, mais ce n'est pas absolument certain parce que ça ne répond pas véritablement à la finalité de l'ensemble de ce deuxième type de commun. Il en irait différemment dans le premier type. Mais dans le second type, là où le commun holiste est systématique tout communalisé, il est douteux, si vous voulez, qu'il y ait une place encore résiduelle pour la liberté formelle et l'égalité formelle. L'égalité des droits, pour ceux qui s'utilisent, à l'égalité des droits, pour ceux qui s'exercent dans la gestion dans l'usage du commun, constitue une référence, mais pas un moteur, c'est pas le principe de l'action dans cette deuxième, dans cette première sorte de commun. Le moteur de l'action, c'est le résultat, c'est la pragmatique, c'est pas le masque pragmatique, c'est le choix, mais c'est le principe d'un moteur comme ça peut être dans l'idéologie libérale. En revanche, l'idée de proportion, le principe de proportionnalité, pourrait aussi, tout de même, s'exprimer par un âge bien connu à chacun, selon ses besoins, de chacun, selon ses capacités, vous voyez évidemment à quel système je fais référence, et ce système-là est récusé, évidemment absolument récusé par l'étonnant du commun ou des holistiques. Dans le cryptique liberté, égalité, propriété, qui est au cœur de la déclaration des travailleurs, cette dernière, la propriété occupe une place très importante, comme les débats de ce matin, enfin les exposés de ce matin l'ont rappelé à nouveau. La propriété, qu'elle soit privée ou publique, est fortement contestée par les idéaux ou types du commun, et surtout, naturellement, par le commun holistique et systématique privé. La propriété privée, en tant que pouvoir de propriation et usage exclusif des ressources rares et épuisable, cette propriété privée reste plénique dans les deux sens de commun. Car, elle est le droit qui permet l'exploitation en cause à des factures individuelles et l'égalité, en profitant du capital et du travail. La propriété privée, c'est l'anti-commun, c'est l'antithèse même du principe du commun, avec encore une gradation selon la position du curseur sur l'échelle de la communauté. On trouve un peu, dans le débat actuel, relatif au commun, une discussion acharnée qu'avec entre eux les premiers socialistes français, notamment, les socialistes, et les réformateurs sociaux, et les socialistes qui a eu tout le succès que l'on connaît. On retrouve donc un peu, dans le débat actuel relatif au commun, les termes des discussions acharnées entre ces premiers socialistes et les réformateurs sociaux de Pierre Le Roux, donc après les socialistes qui étaient en Constantin, le conseillère, Constantin Becker, Pierre Le Roux, ou Thierry Calais, Charles Fouilly, Robert Orban, Condon, etc. À cette époque, on assiste déjà à des discussions foisonnantes sur la question de la propriété, jusqu'à ce que le Marxisme impose la propriété collective des moyens de production, aujourd'hui condamnée par l'idée du commun. Et c'est cette époque qui est loin du début du historien qui a inventé un certain nombre de formes de propriétés actuelles, comme les sociétés coopératives, comme les mutuelles, qui ont une inspiration commune avec les communes. Alors évidemment, il faudrait distinguer sur les choses en tous les cas. Il faudrait dire certainement il y a une filiation. Mais il y a une part dangériste sur le sujet dans les discussions du tenant du commun. La propriété n'est pas qu'un droit. C'est aussi une obligation. C'est une obligation, elle est appelée une stricte obligation et quand on pense à la propriété, on pense simplement la prérogative du propriété sur la chose. Il faut aussi penser aux obligations qu'il a à l'égard des tiers en particulier. L'ordre public peut imposer la propriété pour fonder la responsabilité. Par exemple, il faut y penser. Ou pour fonder l'usage de la possession d'un bien qui permet de reposer un tiers. donc la propriété n'est pas entièrement condamnable. Certainement, pardon. De même, relevons que, même en se trompant sans doute, le droit positif a un bon fait des fonds d'entités collectives juridiques dont l'intention était peut-être de servir d'organes de gestion à des biens des intérêts communs. Je pense aux biens communaux. Ça, c'est certainement l'exemple incontestable. Et je pense aussi peut-être à d'autres institutions un petit peu oubliées ou moins connues, les associations syndicales de l'intérêt qui incarnent des formes de commun, qui servent plus ou moins à des intérêts du commun. Alors, je n'ai pas réussi à développer ce que sont les associations syndicales d'un propriété, mais c'est un mix un petit peu entre public et privé. C'est un mode de gestion de biens qui pourrait être considéré comme étant commun. des institutions qui font que l'estime du commun, quel qu'il soit, tendent à se définir, se définir de même de ces institutions. Alors maintenant, je crois que nous devons aller vers l'incarnation institutionnelle de toutes ces classes. C'est mon deuxième point, les institutions majeures et non juridiques et l'incidence à un regard des principes communs. Les institutions majeures et non juridiques sont notamment des institutions organiques et puis aussi, ce sont des institutions normatives, je voudrais envisager les deux questions successives. Les institutions organiques, il existe au regard de la problématique du commun. d'accord, très vite, il existe donc deux institutions de l'incidence juridique qui sont à considérer plus attentivement, qui constituent d'ailleurs le niveau de valeur posée dans la chirurgie du commun. la démocratie. La démocratie, d'abord, la démocratie, les organes, ces procédures, ces règles, qui représentent sous certaines conditions la valeur maximale, la valeur idéale, elle aussi, mais qui n'est jamais définie. Très, qui répond à une multitude de définitions. Et puis, l'autre institution organique, c'est l'administration et ses services, services publics. On n'a pas parlé de cette notion de services publics, c'est important, d'endroits, surtout d'endroits humains. L'administration et ses services qui, dans la perception des tenants du commun, représentent plutôt la valeur la plus négative, qu'ils soient, comme c'est curieux. La valeur la plus négative, car la philosophie du commun entend être autant un substitut au marché et à ses lois qu'un substitut aux services publics et aux organes publics qui sont en réalité perçus comme des captateurs, s'il vous plaît, de la gestion de la gouvernance de ses intérêts, de ses ressources. La démocratie constitue certainement le terrain d'élection du problème du commun. Mais, bien que les réflexions ne soient riches, approfondies, on ne sort pas de cette constatation selon laquelle la démocratie est toujours posée comme étant l'idéal mais jamais définie, parce que ces procédures sont en réalité très diverses, la démocratie est multiforme et protéiforme et quelquefois incertaine. la démocratie, la petition pour pouvoir la penser ou leur réveil librement constitue, en quelque sorte, le bien absolu, mais parce qu'elle n'est pas suffisamment des filles, et en tous les cas, pas suffisamment de façon juridique, c'est-à-dire précis, relativement précis. la démocratie, la démocratie, en tant qu'elle paie une sorte de captation du pouvoir par les organités démocratiques, est rarement condamnée. elle est condamnée parce que le sentiment de non s'enlève que cette captation se fait au détriment des citoyens, notamment des sujets grands. Elle est condamnée pour cela qu'elle est vécue, perçue comme une dépossession du pouvoir, une dépossession du droit de décider. et avant cela, de comprendre les intérêts que l'homme cette captation, cette privation, cette dépossession sont reçues comme une alienation de l'homme, une subversion de la démocratie. Il semble bien que, sous réserve des modalités particulières, elle nous montre des deux idéaux qui préconisent relativement ce que la démocratie devrait impliquer et préconisent de se déprendre peut-être d'une conception démocratique subversive, d'une vertige. La démocratie, vu par la problématique du commun, qui crée de tels avantages, une diffusion du pouvoir de décider dans l'emploi social, un pouvoir diffusé au sein d'identité humaine constituée autour du commun. La simple participation à la décision ne suffit pas dans son esprit. La participation est plutôt perçue comme une mascarade de la démocratie. Le masque est apparemment démocratique de la non-démocratie. L'idéal pragmatique donc ponctuel se satisfait d'une diffusion de l'adhésion au projet, de la connaissance, de la compréhension et elle limite au cercle humain conservé, elle limite la portée de cette revendication. par soi-même, cette idée antique n'implique pas une remise en cause comptable de la démocratie de la société globale. Parce qu'il n'est pas le cas évidemment de l'idéal type systématique qu'il n'implique nécessairement. Alors, pour aller un peu plus vite, je reviens à ce pôle de l'administration des services publics. Il paraît se représenter avec la propriété privée ce que la problématique du commun tente à condamner le plus. Le rapproche essentiel, si on veut synthétiser, c'est l'hypostase, l'administration des services publics par rapport aux réalités humaines, par rapport aux vrais problèmes dont l'administration et les services publics ne perçoivent pas toujours les intérêts humains qui sont en jeu. Le phénomène de l'hypostase peut s'illustrer précisément à partir de l'histoire des communs, telle qu'on les connaissait au Moyen-Âle et bien commun. Les communs étaient d'autrefois non pas des personnes de droit public, non pas des relais d'administration public, mais c'était l'ensemble des habitants, des propriétaires, sans interposition d'une personne publique à commun, au sens actuel. Il en résulte de cette hypostase, une forme de désinvestissement des habitants, des propriétaires, désinvestissement en regard des affaires qui les concernent pourtant très directement. Cependant, on peut subsister des biens communs. L'autre type, un autre exemple qui permet de bien comprendre toute la différence entre l'appartenance d'un sujet à un service public et d'un appartenance à un commun. Peut-être, s'il y a du droit positif pour nous, universitaires, c'est important, que j'ai perçu que, dès que la chose avec l'Institut, il y a 524 par la loi Savary qui a trouvé le moyen de désigner les étudiants comme des usagers comme des usagers l'usager du gaz et de l'électricité, c'est-à-dire toute la dimension humaine, collective, culturelle, de la chose avec des liquidés s'il vous plaît, par ce mot, des espaces, des usagers. Voilà, finalement, des implications ultimes de la conception administrative de l'administration de l'université. la chose la plus désagréable qui puisse être. La condamnation par la problématique du commun, que l'administration des services publics ont réalisé, repose sur cette concentration que celle-ci est en quelque sorte appropriée la fonction de la gestion et de la gouvernance sur le sujet de l'être commun avec la communauté humaine. Et en même temps, il faudrait apporter la question de l'intérêt général, de la thématique de l'intérêt général qui est, au moins, un étonnant du commun qui est tenu pour le masque d'une réalité plus terrible qui est la réalité que l'intérêt général c'est l'intérêt de la législation elle-même. Et donc, ceci en vertu d'une vérité, je terminerai par les institutions normatives. Les institutions normatives, en tous les cas, je vais vous montrer deux exemples qui avaient deux institutions de la hiérarchie des normes et la normative. Il y a, je vais prendre en ce qui concerne la hiérarchie des normes, une opposition assez radicale dans la façon de penser le commun et dans la façon dont la hiérarchie des normes s'impose en droit positif puisque le principe c'est la volonté. La volonté consciente, la volonté souveraine, nous avons une logique descendante, nous avons une logique descendante on parle du centre, on parle du centre mais du sommet qui a la vérité et on va déduire toutes les autres règles de droit par la voie de la logique déductive. Donc ici, nous avons une voie descendante et on peut dire des cadres du ciel jusqu'à la terre. Et au contraire, on a le sentiment que dans le principe du commun, c'est plutôt la voie inverse qui s'impose. C'est-à-dire qu'on parle des données précises, concrètes, actuelles qui font le problème et qui comptent le problème et qui appartiennent dans la permanence de trouver des solutions et ces solutions vont peut-être penser prudentiellement à les généraliser et en tout cas à les transplanter ailleurs. Donc ici, on va avoir un mode de constitution de la hiérarchie des normes qui est exactement l'inverse. On ne sera pas dans un système logico-déductif mais on sera dans un système pragmatico-inductif. C'est-à-dire qu'on partira du concret, si vous voulez, pour arriver à des données de culture agréable. Donc il y a eu un renversement ici de la hiérarchie des normes. Je vais plus vite mais je n'ai pas de temps difficile de développer. Mais ici, si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'on a, au contraire, un conduit radicalement différent de la façon de penser les choses. qu'on pourrait faire une ouverture vers la question de la réforme du travail. Parce qu'effectivement, il s'agit d'une idée indescendable partir de la réalité d'une entreprise pour l'occasion d'accéder à un niveau plus élevé, mais privilégier, en tout cas, des données qui sont propres et entreprises. Et puis, pour ce qui concerne maintenant, je terminerai par là, le compte de lui-même de la normativité. Il y a quelque chose qui est tout à fait important, enfin, qui concerne tout à fait directement, en tant que publiciste, c'est que, il y a, dans la logique du commun, une conception de la normativité qui ne cadre pas du tout avec la conception de la normativité vue par l'anjurilique positive. Par l'anjurilique positive, la normativité se déduit de la norme, c'est-à-dire de l'instrument formel dans laquelle est instituée en telle matière et à un certain contenu. Ce qui est normatif, c'est la forme. La normativité est d'abord une normalité. Une normalité, c'est exactement la partie du contenu. Et c'est le contenu qui va donner l'instrument formel qui rassemble cette normalité. C'est la logique des droits fondamentaux, d'ailleurs, un petit peu. La logique des droits fondamentaux dans laquelle on a vu des instruments organiques qui n'avaient aucune portée normative selon leurs dispositifs en rigueur. C'est la logique comme la déclaration de 1789, la déclaration de l'Université des droits de l'homme de 1948, qui n'avaient pas de portée normative par elle-même envers du droit positif lui-même et qui, en raison du contenu même de ses instruments, ont fini par acquérir une portée normative qui n'avaient pas à l'encontre même des instruments normatifs et des établis de la constitution. Eh bien, on trouve un petit peu la liste ressemblable dans la logique du commun. On a le sentiment que la logique normative pourrait être inversée de ce point de vue-là et au bénéfice de tous. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Etienne. Je voulais partager, mais il y a une histoire là. à l'abandon de deux questions. Et qu'elles sont rapides. Donc, vous avez dit, rappelez-vous, justement, qu'une partie de philosophie et de l'ordre était articulée sur l'idée de l'homme de manière constructeur dans la nature de l'écart. Non, ce que vous n'avez pas à rappeler, c'est que l'homme mettre les possesseurs là-dessus est articulée vraiment sur une pensée complètement binaire et machinique du monde. La vision de Descartes était une vision dualiste très courte. Et donc, moi, je pense que, si on veut sortir de ces binarités, enfin, je pense, travailler 40 ans là-dessus, si vous voulez, on est obligé de partir d'une triangulation d'une triangulation de départ. Une triangulation où, et vous, bon, il y a une triangulation où il y aura l'individu et le collectif qui va être un des pôles, l'autre qui va être le local et le global, et le pôle du vivant. Et vous n'en avez pas parlé. Pour moi, le pôle du vivant, c'est l'articulation du temps cyclique et non plus du temps linéaire. Et si on ne se réapproprie pas cette question du temps cyclique, on ne va pas s'en sortir dans la gestion, effectivement. Bon, voilà, je ne vais pas développer, mais en gros, il n'y a pas de solution. Quelle est la question ? La question, c'est qu'est-ce que vous pensez ? Pourquoi vous n'avez pas introduit cette question du vivant et donc de la science comme la partie que nous pourrions partager comme étant un des moteurs essentiels de la régulation, des communes ? Voilà. Il me semble avoir parlé de l'humain donc du vivant.